Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette session consacrée à la jeunesse et à son engagement environnemental. Pour parler de cet engagement, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur cette estrade de la tribune Féris Barkad. Bonjour, désolé Féris. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Banlieue Climat. Alors avant qu'on échange spécifiquement sur l'action de l'association, peut-être juste regarder une petite vidéo d'introduction qui permettra de planter le décor. Ça vous va ? Allez. Qui aurait pu anticiper quand même pas un an ? On se voit partout. Banlieue Climat, Banlieue Climat, Banlieue Climat. Une association qui veut former un maximum de jeunes de quartier populaire aux enjeux climatiques. Le sujet le plus déterminant de ces prochaines années n'était soi-disant pas fait pour nous. En tant que jeunes de quartier, on se dit que le climat c'est un truc d'élite. Genre c'est pas un truc fait pour nous à la base. Mais on a mobilisé des centaines et des centaines de jeunes partout en France. Vous vous doutez que c'était grave ? Et pourtant ça. Alors que l'écologie populaire avait du mal à s'imposer, on est arrivé avec une formation de 9 heures qui montre concrètement les impacts de la question écologique. Les particules fines qui provoquent des cancers, l'alimentation, les sécheresses et les pénuries d'eau qui arrivent. Tout. On a tout vu. C'est du concret. C'est de l'utile. Et je suis assez fière de signer cette convention avec vous. Et voilà ! La suite c'est quoi ? Former partout en France. Trouver des alliés solides et monter des projets concrets sur le terrain. Les jeunes deviennent des formateurs à leur tour pour que demain on soit tous en mesure de saisir les opportunités des bouleversements qui arrivent. Donc voilà, nous, bon le climat, on sera prêts. Avec Sana Saïtouli, Sifio, Abdellali El-Badawi et moi-même, on a lancé ce mouvement qui nous dépasse pour que les quartiers populaires se l'approprient, pour qu'on puisse être libres. Parce que la fissure d'espoir, elle est bel et bien dans nos cœurs. Voilà, très belle vidéo qui résume bien. Mais néanmoins, Féris, est-ce que tu peux nous donner quelques informations complémentaires sur banlieue climat, qu'on comprenne mieux tout le sens, toute l'action de sensibilisation des jeunes des banlieues, qu'on appelle souvent des quartiers, un peu pudiquement, et notamment la manière dont vous les accompagnez vers une meilleure compréhension des enjeux climatiques ? Alors oui, bien sûr. On a mis en place d'abord une formation de 8-9 heures, qui retrace toute la question environnementale, énergétique, climatique. On réhistoricise la question environnementale et on essaie de créer de la légitimité en disant c'est un sujet qui n'est pas réservé qu'à une élite, mais vous pouvez vous en préoccuper. Encore plus que ça. Ce n'est pas un sujet aussi pour vous, c'est un sujet surtout pour vous, parce que quand on regarde la vulnérabilité, prenez la canicule 2003, 19 000 morts, et plus de morts, c'est où ? Val-de-Marne, Saint-Saint-Denis. Vous prenez la qualité de l'air, vous prenez l'alimentation, vous prenez absolument tout. C'est là où on voit que les conséquences environnementales délétères sont les plus présentes. Donc l'objectif c'est de dire, empariez-vous de ce sujet, parce que demain ça va être un sujet inévitable, et nous aussi on a notre place là-dedans. On a coutume de dire que chez les jeunes de 16-25 ans, il y a entre 60 et 70% d'entre eux qui souffrent d'éco-anxiété. Est-ce que c'est le même cas dans les banlieues, ou est-ce que c'est un sujet qui encore pour eux, majoritairement, est assez distant ? Alors ce n'est pas du tout le cas dans les quartiers populaires. Je pense que même après notre formation, qui est quand même beaucoup plus déprimante, c'est catastrophique, on voit vraiment les effets sur la Méditerranée, sur l'Afrique du Nord, on voit les déplacés climatiques, on voit vraiment tout, on a 8-9 heures donc on a le temps, donc on va vraiment en profondeur. Et j'ai l'impression que le rapport à l'éco-anxiété, sociologiquement ce serait intéressant de voir pourquoi et les raisons, mais je pense qu'il est très très différent. J'avais cette phrase d'un jeune qui était venu en lui disant « Ouais frérot, tu veux qu'on ait peur de quoi ? » Le frigo il est déjà vide, tu vois. Donc si les sécheresses elles vont arriver et que derrière, il y a moins à manger, il y a moins ci, il y a moins ça, je pense que le niveau de résistance à l'éco-anxiété, ce n'est pas du tout le même. Et donc non, je pense que ce n'est pas une question d'éco-anxiété, c'est une question de prise de conscience, notamment sur la question de la santé, c'est un angle qui est super important. On a vu Abdéali El Badawi dans la vidéo, qui a fait Banlieue Santé, qui est une association qui a fait un travail incroyable pendant le Covid sur les inégalités de santé, parce qu'il faut noter que les comorbidités pendant le Covid étaient les plus présentes où ? Dans les quartiers populaires. Donc à nouveau, il y a un millefeuille d'inégalités sociales qui arrive et qui fait que chaque pandémie, chaque choc qui va advenir, va être décuplé dans les quartiers populaires. Donc on a cette entrée de la santé qui est très concrète en disant « Voilà, moi dans ma famille, il y a quelqu'un qui a eu... Ma mère qui a eu un cancer et cette question de la santé me touche beaucoup. Sana aussi, Abdéali aussi. » Donc on est un peu tous autour de cet angle-là qui permet de rendre concrets les conséquences du climat et de dire « Non, ce n'est pas un sujet d'ours polaire ou de plantes vertes, c'est très concret dans vos vies. Comment demain on va se nourrir ? Qu'est-ce qu'on respire ? Comment on se déplace ? » Et c'est absolument structurant. Et d'ailleurs, ce qui permet aussi d'apporter et d'amener beaucoup de jeunes à la question environnementale, c'est la question de l'émancipation. Comment on peut s'émanciper à travers la question écologique ? Parce que demain, si la société se transforme, et là on le voit avec toutes les entreprises qui sont ici autour des questions environnementales, forcément il y aurait de la thune et des métiers. Et donc nous aussi, on veut pouvoir croquer dans le truc, parce que ce n'est pas... Alors on va y revenir à ça, effectivement. Mais si je comprends bien le propos liminaire, en gros l'idée, c'est que la santé permet de faire le lien entre le frigo qui est vide et puis la fin du monde qui approche. Alors la fin du monde, c'est un peu grandiloquent, je vous l'accorde, mais faire le lien quelque part entre fin du mois, fin du monde. Oui, ça c'est un... A priori, nous, on ne fait pas distinction entre les deux. Je pense que les causes structurelles entre la fin du mois et la fin du monde sont les mêmes. Donc après, c'est une déclinaison qui est différente en fonction des classes sociales, mais au fond, la fin du mois... Enfin, la fin du monde, pardon, va aggraver la fin du mois. Quand il y a une sécheresse et que le prix de l'alimentation augmente, forcément ça va impacter les ménages du précaire. Donc il n'y a aucune différence entre les deux. Et cette manière qu'on a à opposer les deux, c'est de dire en fait, les plus précaires, vous n'avez pas que ça à faire. Vous vous préoccupez de l'environnement, ils ont d'autres préoccupations. Bien sûr que non. Quand on regarde même historiquement, il y a toujours eu un lien entre environnement et banlieue, parce que les usines les plus polluantes, on les a mis loin des centres-villes, près des quartiers populaires, parce qu'on avait ça dès 1810, avec un décret impérial qui a été adopté, parce que les industries chimiques avaient envie de défoncer la qualité de l'air des gens pour produire. Et donc les plus riches ont demandé une compensation financière. C'est à ce moment-là où c'est né, début de la compensation financière, en 1810. Et les plus précaires qui étaient dépolitisés, à qui on a fait croire que ce n'était pas un sujet pour eux, demandaient beaucoup moins d'argent. Donc les industries chimiques, elles ne sont pas débiles, elles sont mis près d'eux. Et c'est comme ça que, historiquement, a commencé en tout cas une différenciation. Après, il y a eu une délocalisation dans les pays du Sud, c'est encore pire. Mais donc on veut essayer de montrer qu'il n'y a aucune différence entre les deux, bien au contraire, et qu'au fond... Et finalement, ceux qui sont les moins sensibilisés, a priori, sont aussi les plus exposés. C'est ça, dans les banlieues. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors pour revenir sur banlieue climat, juste quand même quelques chiffres, effectivement, en termes de formation, et puis quelque part sur le process. Comment est-ce que tu, vous, alors vous, toute l'association, captez les jeunes, effectivement, pour leur donner envie de suivre cette formation ? Comment est-ce que... Combien est-ce qu'ils sont à l'avoir suivi ? Dans quels états d'esprit ils en sortent ? Parce que l'idée aussi, j'imagine, c'est d'être un peu positif. C'est pas de les déprimer plus qu'ils ne peuvent l'être parce que le frigo est vide. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire toute cette chaîne de valeur, quelque part, de je donne envie, je forme, et je repars avec quelqu'un qui a envie de changer les choses ? Alors déjà, à la base, les jeunes me demandaient comment ils sont arrivés là, on ne leur a pas laissé le choix. On leur a dit, vous venez, vous t'aisez, assieds-toi pendant 9 heures et tu vas voir, tu vas kiffer, frérot. C'est un peu l'armée quand même, là. L'objectif, c'est de... Il n'y a personne qui va se déplacer. Maintenant, on commence à nous appeler. Il y a actuellement 17 villes qui nous attendent parce qu'il y a eu la hype, il y a eu Brut, il y a eu machin, il y a eu truc. Donc maintenant, les gens commencent à vouloir et ils ont capté qu'il y avait un diplôme aussi. On y reviendra peut-être. Aujourd'hui, on est certifié par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, ils ont capté ça mais au début, mobiliser 9 heures sur l'environnement, frérot, lève-toi tôt. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait des partenariés avec des associations locales, des sciences socioculturelles, des associations de terrain qui font parfois de l'accompagnement aux devoirs, des crochets scolaires, etc. Par exemple, à Cergy, on est venu avec Acteur de ta réussite un dimanche à 8 heures du matin et donc les jeunes ont été mobilisés parce qu'il y a une proximité entre les éducateurs et les jeunes en disant faites-nous confiance, là ça va vous aider. On avait à peu près 20 jeunes entre 16 et 25 ans et à la fin de la formation, ils étaient tous déterminés à fond à mettre en place des projets. On voit sur la vidéo brute qu'ils font des micro-troutoirs avec des gens dans la rue random pour leur demander ce qu'ils pensent du climat et tout. il se passe un truc, je ne pourrais pas trop l'expliquer, je pense que c'est dû aussi à la forme et à l'identification. Sur le fond, comme j'ai dit, on est intransigeant. C'est les rapports du GIEC, moi j'ai passé mes semaines à être avec Christophe Cassiot, Florence Abbé, Jean-Baptiste Frézose, plein de scientifiques qui ont amélioré la formation à un degré de précision et de chiffre qui est assez effarant. Je pense que c'est aussi pour combler un manque de légitimité qu'on va arriver à ce niveau de précision. Par contre, au niveau de la forme, là on est différent. Au niveau de la forme, là on essaye d'avoir des références culturelles, symboliques qui vont toucher davantage nos publics. Donc on parle de rap, de manga, et c'est pas pour rendre ça sexy, c'est juste parce que il y a des références qui me semblent, moi, un peu logiques quand on parle de réfugiés climatiques et de One Piece, je vais les dire, c'est tout. Et je pense que ce format-là et en plus le fait que l'identification se fait facilement avec moi, avec Abdéali, avec Cephiu aussi. Cephiu, il faut réaliser ce que c'est Cephiu pour les gens. C'est un ancien rappeur, époque Bouba, Rof et tout, qui, quand les jeunes entendent parler de Cephiu, c'est une icône, ils sont comme des ouf. Donc si Cephiu, Abdéali, Sana, moi, s'intéressons à ces questions environnementales, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc vas-y, on va les écouter, qu'est-ce qu'ils nous racontent ceux-là ? Et à la fin, il y a un diplôme, il y a potentiellement l'occasion d'être formateur. On veut un peu répliquer le truc de la fresque, tu vois. Oui, La fresque du climat, c'est ce qui transparaît. Il y a un peu ce même esprit effectivement de dire ceux qui ont été formés vont devenir les ambassadeurs du même message. Exactement. Je pense qu'on n'est pas scalable comme la fresque, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée aujourd'hui avec les villes qui nous appellent et qui ont capté qu'on avait une méthode assez inédite. Donc derrière, on veut former des formateurs pour qu'on puisse avoir deux, trois formateurs par ville qui puissent être mobilisés dès qu'il y a 100, 200 jeunes à appeler. Alors justement, les villes, parlons-en, les villes plus largement, les collectivités locales, les pouvoirs publics, quel soutien est-ce qu'ils apportent à Banlieue Climat ? Alors ça dépend lesquels. Au niveau national, on nous fait un peu la courte échelle. Ça veut dire quoi ? On nous invite un peu partout, on fait des photos, tout ça. Au risque d'être instrumentalisés peut-être ? Parfois, parfois. Donc on essaie d'éviter certains ministères, certaines personnes. Mais il y a eu des choses très concrètes. On a signé en juin avec la ministre de l'enseignement supérieur une convention de partenariat, ce qui fait que là, les 8h et les 9h sont certifiantes et donc les jeunes peuvent repartir avec un diplôme qui est valorisable sur le CV. Et derrière, notamment pour les décrocheurs scolaires, on veut que ça soit une porte d'entrée pour une réorientation vers les métiers de la transition ou vers un cursus universitaire ou professionnel en lien avec la question environnementale. Donc il y a clairement des avancées, notamment avec la ministre de l'enseignement supérieur. Par contre, au niveau des politiques plus locales, ça dépend. On a toutes les villes qui veulent signer des conventions de partenariat. Mais moi, je suis encore un peu amer parce que cette semaine, j'étais à la mairie de Strasbourg et tout s'est pas passé comme... Parce que moi, je viens de Strasbourg à la base. Donc tous les cofondateurs viennent de l'île de France. Moi, je viens de Strasbourg. On les a rencontrés lundi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire une story pour que la maire de Strasbourg arrive. J'ai dû la menacer. J'ai dit, écoutez, vous allez nous rencontrer maintenant, sinon on va assiéger votre mairie avec une classe de CM1, CM2. Elle a commencé à... Peut-être qu'elle a paniqué. Je sais pas. En tout cas, le lendemain, la directrice de cabinet m'a appelé. On a eu un rendez-vous là, du coup, lundi. Donc ça fonctionne. Mais derrière, je sais pas, on avait envie de faire une expérimentation assez inédite, assez folle sur Strasbourg. On les a pas sentis ultra réceptifs. Malheureusement, il y a 20 000 autres villes qui veulent... Enfin, heureusement, il y a plein d'autres villes qui veulent nous accueillir. Mais j'aurais bien voulu que ça se passe à Strasbourg. Donc ça dépend un peu des gens. Est-ce qu'ils captent le truc ou est-ce qu'ils le captent pas ? Parce que finalement, ce sont les mairies qui financent le dispositif. Parce que bon, aller former les jeunes, c'est bien. Leur dire, viens ici, viens écouter ce qu'on a à dire. On ne laisse pas le choix. Ça, on a compris. Mais il faut quand même... Tout ça, ça nécessite des moyens. Donc là, effectivement, ce sont les collectivités locales qui mettent un peu la main à la poche. Pour le moment, on a tout fait. Donc on a fait... On a commencé à Strasbourg, puis après à Sergie, à Bagnolet, au Mureau, à Grigny. On a ramené 50 jeunes en face du Mont-Blanc. Il y a un reportage assez cool sur France 3 qui le montre. On avait un carbe dans le climat où on allait en face du Mont-Blanc et des jeunes étaient pour la première fois en montagne. Donc ça, c'était ouf. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire sans moyens. On a commencé à voir en juin à la Fondation Européenne pour le Climat, dont Laurence Tubiana, qui est la présidente, va devenir notre marraine très prochainement. Donc je vous invite d'ailleurs le 31 octobre à venir à l'Académie du Climat. Ça, c'est pour ce qu'on a pu faire et on a commencé à avoir des moyens en juin. On est une association qui a presque un an. Au début, on a commencé avec... J'allais dire une expression vulgaire, mais avec pas grand-chose. On était là... Et on a fait avec les moyens du bord, avec les outils. On s'est mis en place et petit à petit, les gens ont capté qu'il y avait un truc. Et la machine s'est lancée. Mais on n'a pas attendu d'avoir de l'argent pour se lancer. Maintenant, effectivement, on a promis l'émancipation. Il faut qu'on la tienne. Donc à ce niveau-là, on a aujourd'hui 17 villes qui sont prêtes à payer. On a signé avec Montpellier une convention de partenariat. Avec Paris, on va l'assigner le 31. Donc chaque ville nous dit écoute, là, frérot, on aimerait bien que vous formiez 100, 200 jeunes sur l'année 2024. Donc là, on commence à être financés. Ce qui va permettre derrière de financer des jeunes pour faire la formation, tout simplement. Super. Je voudrais qu'on vienne sur un point. Tu parlais de la certification de votre formation. La certification, ça permet effectivement de nourrir le CV. Donc on s'inscrit directement dans un cadre professionnel. Est-ce que derrière l'idée, comme je le disais, que ces jeunes ne repartent pas des formations, la peur au ventre, en disant, mon Dieu, c'est une catastrophe, on va dans le mur et voilà. Est-ce que ça leur donne la possibilité peut-être de travailler dans des secteurs qui sont favorables à la transition écologique ? Est-ce que ça leur donne envie ? Est-ce que vous, vous poussez pour dire, frérot, est-ce que derrière, tu n'avais pas envie de transformer l'essai et puis de t'engager professionnellement ? Alors nous, bien sûr, on accompagne, non, justement, on n'accompagne pas encore parce qu'on n'est pas assez équipé, on n'est pas assez, mais on pousse un maximum en faisant découvrir les métiers de la transition en disant, voilà, dans certains secteurs, il y a des gros manques, l'agriculture, la rénovation thermique des bâtiments, la réparation. Il y a beaucoup de secteurs qui sont intéressants à aller exploiter. Après, on n'est pas aujourd'hui encore équipé pour véritablement faire un accompagnement personnalisé vers les métiers de la transition. Ce que nous, on propose, c'est une certification, ce n'est pas un diplôme, donc ce n'est pas non plus quelque chose qui va leur permettre directement d'intégrer des entreprises. Donc là, il y a, je pense, un joint, voilà, un intermédiaire à créer ou comment on accompagne ces jeunes concrètement vers des métiers. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà de devenir formateur, de s'engager sur des projets concrets. Là, à Bagnolet, on a un projet de résilience alimentaire pour essayer de squeezer les supermarchés et de faire un truc avec des maraîchers pas très loin. C'est un projet de 5-6 ans pour que les gens puissent se nourrir correctement et les producteurs puissent être rémunérés correctement. Donc là, c'est vraiment un partenariat avec la banlieue au sens large parce que la banlieue, c'est lieu banni historiquement. Donc c'est à la fois la ruralité, les quartiers populaires, c'est tout le monde. Donc on va essayer de faire ça et on a vu qu'il y avait des fours à pain, des ateliers cuisine et on crée ça. Donc on a des projets, des formateurs, mais on n'a pas encore cette dimension plus professionnalisante qui va permettre à des jeunes de tout simplement avoir un métier pour sûr dans la transition. Alors tu disais tout à l'heure que vous aviez amené quelques jeunes en session au pied du Mont-Blanc. C'est vrai qu'on sent que parfois les jeunes des banlieues, des quartiers populaires, comme tu dis, ils sont déracinés de l'ancrage naturel puisque les paysages dans lesquels ils vivent, dans lesquels ils ont toujours vécu sont très urbanisés. Est-ce que Bonlieu Climat organise justement ce genre d'événement un petit peu dans la nature pour réenraciner cette population dans la réalité de ce qu'est la vie, c'est-à-dire une connexion avec la nature ? Alors ce n'est pas notre vocation principale. On n'est pas une colonie de vacances, même si j'aimerais beaucoup... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non mais c'est parce que moi à un moment j'y ai cru. Je me suis dit mais attends, est-ce qu'on ne ferait pas un truc full vacances parce que j'ai besoin de prendre... Après on m'a dit non frérot, calme-toi, ce n'est pas ça l'objectif. Donc ce n'est pas l'objectif principal mais effectivement là on y allait parce qu'il y avait un enjeu de réaliser concrètement l'impact de la fonte des glaces en face du Mont-Blanc. On a vu aussi la question de la pollution à Annecy. On a pris des jeunes à Bagnolet où Bagnolet c'est très très pollué, il y a un double échangeur, c'est catastrophique la Seine-Saint-Denis. Donc on a pris des jeunes qui sont dans un environnement pollué pour les amener à Annecy qui était une des... Enfin ça a été classé par l'OMS deuxième ville la plus polluée de France en 2020 ou 2019, je ne sais plus. Donc on avait vraiment un moment où il y avait un commun qui se créait en se disant ok c'est la merde partout et donc il y avait vraiment une dimension pédagogique où après en face du Mont-Blanc il y a eu une formation qui a été faite à des réfugiés aussi climatiques qui étaient là. Donc il y avait tout un programme pédagogique qui a été pensé. Mais je pense qu'effectivement essayer de sortir de l'environnement très bétonisé c'est une option option numéro 2 c'est de débétoniser. Essayer de dire comment on fait pour apporter plus de... Revégétaliser. Et contre les îlots de chaleur effectivement dans les zones urbanisées. Exactement. Autant au niveau de la canicule qu'au niveau de la proximité avec la nature. Je pense qu'il y a une liste de bienfaits qui est énorme et donc notre enjeu il est aussi là. C'est comment on transforme notre environnement très concrètement sur nos territoires parce qu'au bout d'un moment ça devient invivable et on le voit avec la canicule 2003 comme je l'ai dit et comme ça va continuer à s'aggraver dans les prochaines années. Et puis revégétaliser les zones urbanisées c'est aussi une question d'agriculture urbaine qui peut être intéressante chez les personnes justement qui ont du mal à remplir leur frigo. Là on a parlé effectivement de l'enracinement nature on va aller à l'autre bout au niveau du digital. Est-ce que Banlieue Climat et toi spécifiquement avait une action sur les réseaux sociaux sur TikTok sur LinkedIn pour dynamiser pour embarquer un maximum de gens ? Alors tu poses la question de manière innocente mais tu... Complètement. comme ça là. Alors moi effectivement j'ai fait pas mal de vulgarisation sur les réseaux sociaux j'ai un peu arrêté je pense que le format plus long YouTube m'intéresse personnellement plus mais moi ma personne n'est pas trop intéressante au niveau de Banlieue Climat comme vous l'avez vu on a pas mal de vidéos qui retracent à chaque fois les promotions on a un réalisateur absolument incroyable qui vient de réaliser un documentaire sur notre session en face du Mont-Blanc qui sera je le répète diffusé le 31 octobre donc on a je pense on essaye d'attirer à travers le format vidéo mais moi personnellement ce qui m'intéresse le plus c'est comment on peut lier demain des influenceurs à la question à des experts tout simplement j'étais avec des scientifiques encore la semaine dernière on essaye de réfléchir à des formats qui pouvaient être intéressants aujourd'hui on a une proximité avec les influenceurs qui commencent à se créer parce qu'ils voient qu'il y a un mouvement qu'ils voient que c'est une écologie qui n'est pas caricaturale c'est pas les petits gestes frérot la bouteille d'eau va traiter des chers ou je sais pas quoi c'est très concret c'est des projets qui permettent à des gens de kiffer leur vie aussi tu vois donc je pense que cet aspect un peu positif et des projets très concrets sur le terrain ils voient qu'on vient des quartiers comme eux ils voient qu'on a le même vocabulaire qu'on écoute la même chose forcément il y a des artistes en même temps il y a Cefio aussi qui permet de ramener du monde on va pas se mentir donc tous ces écosystèmes et ce mouvement qu'on est en train de créer je pense permettent de raccrocher des influenceurs derrière il y a aussi la question scientifique qui est cruciale dans notre projet donc évidemment le feat arrive naturellement alors avant qu'on prête quelques questions dans la salle si tu veux bien est-ce qu'on peut parler de toi puisqu'on sait de toi que tu es cofondateur de banlieue climat que tu viens de Strasbourg en même temps moi je suis allé regarder des profils j'ai vu que tu avais fait de la philosophie des idées de politique qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as eu envie de t'engager dans banlieue climat plutôt que de suivre un chemin un peu plus traditionnel un peu plus perso j'ai pas vraiment choisi ça m'est tombé dessus je suis parti à Londres après le bac en politique et philosophie deuxième meilleure université au monde après Harvard mon daron était super fier dans l'usine j'étais là mon fils il est à l'université des trucs de fou où c'était vraiment la fierté de la famille à la base moi bon le climat c'est pas mon sujet le climat c'est un coup ça n'a rien à foutre de tout ça tu vois mais ma mère est tombée très malade elle a eu un cancer du cerveau elle a eu une tumeur et là d'un coup tu commences à faire des liens elle a grandi à l'Elzo quartier très très pollué à Strasbourg bon les particules fines commencent à diminuer mais il y a des endroits qui sont très pollués et je commence à me dire en fait bien sûr en termes de cancer c'est toujours très difficile de faire des liens de causalité de corrélation c'est très très compliqué mais là quand ça devient concret tu te dis en fait on est les plus exposés et on nous dit que c'est pas un sujet pour nous moi là-bas je m'en foutais mais je commençais à me renseigner parce qu'à Londres il y avait une option comme ça que j'avais prise sur l'environnement je commençais à creuser à creuser à creuser et au bout d'un moment on me parlait de Platon alors que ma mère et le monde entier étaient en train de crever j'étais en mode frérot je n'ai rien à foutre de l'allégorie de la caverne de ce que tu veux moi j'ai des trucs à faire en fait donc j'ai arrêté mes études au bout de deux ans un an et demi j'ai drop out je suis parti enfin je ne suis pas parti tout de suite mais au bout d'un moment je suis rentré à Strasbourg et j'ai commencé à monter une formation pour mes potes pour mon quartier qui me paraissait plutôt cohérente plutôt cool et puis ça a pris très vite il y a Abdelali El Badawi qui a fait banlieue santé que j'avais rencontré au collège citoyen de France et une formation sur Paris que j'avais faite directement après avoir arrêté les études je me suis dit je ne peux pas rester non plus tout seul et donc j'ai intégré cette formation et j'avais des mentors il y avait JR qui est un artiste photographe qui était là et qui était parmi les mentors du projet et ça m'a grave inspiré je me suis dit en fait le domaine associatif ça va me permettre de trouver ma voie de me sentir utile et puis j'avais besoin que les gens soient en colère avec moi parce que j'avais une énorme colère j'avais la haine parce que ma mère était malade et je trouvais ça super injuste et j'avais besoin de convertir des gens autour de moi donc j'avais des gens qui m'accompagnaient j'étais à Strasbourg j'avais cette formation et il y a Abdellali El Badawi qui m'appelle en me disant écoute je vois ce que tu fais à Strasbourg c'est lourd viens on fait boire le climat il y a Cefio qui est là il y a Sana qui est venu aussi et c'est comme ça qu'on s'est lancé en décembre novembre 2022 oui c'est tout récent en fait et c'est vraiment le décollage bravo bravo pour cette initiative même si malheureusement la graine qui a fait que tu as changé ta vie elle n'est pas positive tu en as vraiment fait quelque chose d'intéressant bravo félicitations chose première chose due oui c'est vrai je pense qu'on peut l'applaudir lui et toute l'équipe de Banlieue Climat comme je vous l'ai proposé vous pouvez poser vos questions donc n'hésitez pas à faire passer un micro à lever la main si vous avez des questions à poser à Ferris oui mademoiselle madame pardon deuxième rang merci du coup déjà à vous deux c'est hyper inspirant Banlieue Climat je pense que par rapport à la lutte écologique et sociale elles ne sont pas dissociables moi ma question c'est comment on fait quand on est jeune quel est ton point de vue là dessus pour ne pas être étiqueté comme militant donc radical donc jeune et qui n'a pas sa place dans le débat est-ce que la crédibilité la légitimité comme tu en as parlé au début ça se gagne ou est-ce que ça se prend et avec ton expérience personnelle pouvoir arriver à être cofondateur de Banlieue Climat comment ça se passe et comment on peut faire merci pour cette question je pense qu'il ne faut pas avoir peur du côté militant mais qu'il ne faut pas être uniquement militant c'est à dire qu'il faut avoir cette double casquette où où tu vas bousculer ton interlocuteur un ministre peu importe qui c'est en face de toi en disant avec cette dimension militante t'es un peu plus radical et en même temps tu montres que t'as les chiffres et que t'as cette rigueur sur la situation la conseillère de la ministre elle est venue à Bagnolet pour la deuxième session elle a vu que les jeunes savaient exactement le nombre d'agriculteurs en 1850 tous les chiffres ils les connaissaient ils les maîtrisaient et donc c'était limite un peu déconcertant parce qu'on s'attendait pas à ce que des jeunes en jogging avec leur manière de parler avec tous les stéréotypes qu'on accol aux jeunes de quartier puissent maîtriser à ce point le sujet ultra technique énergétique environnemental du climat tu vois et donc cette ambivalence et ce fait de jamais vraiment se laisser enfermer dans une case tu peux être radical mais pas que tu peux être aussi scientifique et ultra poussé sur certains sujets tu peux être aussi dans le consensus tu peux être plusieurs choses mais je pense que cette image de radicalité militante dans tous les cas on va la voir vu l'urgence qui commence à arriver vu parfois les décisions un peu bizarres qui sont prises donc on va dans tous les cas avoir cette posture là est-ce qu'on a uniquement cette posture là qui nous décrédibilise ou est-ce qu'on l'associe à quelque chose de plus professionnalisant et plus sérieux je pense que c'est là et je pense que c'est parfois l'écueil qu'on peut faire nous jeunes c'est s'arrêter à ouais on sait très bien c'est quoi la vérité maintenant faites ci faites ça et taisez-vous je pense que si on vient avec un vrai discours construit un argumentaire c'est encore plus déboussolant pour l'interlocuteur et en même temps nous ça nous permet de mieux de mieux asseoir notre légitimité je pense merci pour ces éléments de réponse une deuxième question peut-être on arrive au proche du terme de cette session allez-y madame bonjour merci j'avais juste une question donc vous vous déployez un peu partout en France et je trouve ça super intéressant vous avez du coup travaillé une méthode qui a l'air de bien fonctionner c'est précieux sur le terrain pour autant il y a déjà plein d'assos qui travaillent et qui mettent le doigt sur les liens assez évidents finalement entre crise environnementale et justice sociale je me demandais comment vous travaillez justement parce que vous allez être là pendant 8-9 heures avec les jeunes mais comment vous travaillez à ce que ça fasse pas un effet soufflé et qu'ils arrivent à trouver à proximité des associations dans lesquelles ils vont pouvoir agir et s'impliquer par la suite quand vous vous serez parti former d'autres personnes alors nous on n'a pas on cherche pas d'autres associations parce que de base notre démarche fonctionne en se basant sur les associations de terrain c'est à dire que par exemple quand on va au Mureau en plus pendant les émeutes à un moment où tous les médias qui devaient venir avec nous ont eu peur de nous accompagner on arrive sur le terrain au Mureau avec la Nouvelle Vigne Blanche c'est une association qui fait un travail formidable sur le terrain on forme aussi les directeurs associatifs on forme les jeunes et à la fin quand on repart des Mureau c'est la Nouvelle Vigne Blanche qui continue le travail avec la formation et avec les éléments qu'on a eu quand on va à Bagnolet au Centre Social Culturel c'est la même chose sauf que là à Bagnolet ils ont été en demande d'un projet plus long terme donc on a ramené Make Sense Aegis Unicité sur le terrain en faisant un partenariat pour essayer de monter ce projet de résilience alimentaire mais donc ça s'est fait ça dépend à chaque fois l'endroit mais à aucun moment on vient sur un territoire nous-mêmes tout seuls en s'invitant en mode de colonisation les refs on est là pour vous expliquer la vie on est là en mode vous voulez de nous on a une formation on a un diplôme on est reconnu aujourd'hui est-ce que vous voulez de nous ou pas et là on fait un partenariat avec les assos locales il nous reste encore quelques secondes une dernière question peut-être non ? et bien écoutez non désolé on me dit effectivement qu'on est arrivé au bout du temps qui était un parti désolé de la fausse voix merci beaucoup Féris merci pour ce moment consacré à parler de banlieue climat et bravo pour tout bravo merci